Suite des aventures de Tilo, notre sourire dans Ghost of Tell, on va continuer avec la route de Périclave. Le destin nous attend à Périclave. Kerold, la grenouille, pourra-t-il vous aider à trouver la route ? Alors la grenouille, c'est quelqu'un qu'on a rencontré au tout début de l'aventure. Elle est enfermée, elle nous a un petit peu aidé sur certaines quêtes. Sur notre chemin, on va en profiter pour nous faire raccourcir notre amiant. J'espère, comme je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, on va pouvoir courir un petit peu plus vite tout en gardant notre furtivité. On va également essayer de comprendre ce qui s'est passé à la fin de l'épisode à notre ami Silas, qui s'est fait arrêter. Qu'est-ce qu'il peut me raconter le commandant ? Alors non, on n'a pas encore réglé le compte des contrebandiers. Alors oui, Silas, la raison, c'est le numéro 7. C'est là que j'étais enfermée, pardon. Il ne fallait pas dire, il est con. Je disais qu'elle se sentait le renferme. Je ne tâche pas de régler ce problème. Quels sont les preuves contre Silas ? Ils sont en tout cas suffisants pour le faire pendant. Il n'y a pas de doute. A mon fort intérieur, absolument aucun. La justice est impacte. A fort d'hélium. Bon ben, on va discuter avec lui. Sur notre chemin, on va aller voir le forgeron. Alors par contre, il a l'air de faire nuit. Alors c'est bien parce qu'il est au même endroit que là. Et renouir. Alors j'avais pas fait attention, mais on a l'impression qu'il y a une structure qui a été mise en place. Ça ressemble à un truc pour pendre les gens. Bon, on a mis le forgeron. Pouvez-vous m'aider ? J'ai besoin de trouver plusieurs choses. La potence, qu'est-ce qui se prépare ? On a trouvé le geôlier assassiné au fond du puits. Ce raguetteur, ton ami Silas, on dit que c'est lui le coupable. Ils l'ont arrêté un soir, il y a peu. Je crois bien que c'est l'accord qui l'attend. Ils ont des preuves assez pour le faire pendre. Ils veulent pas m'en dire plus. Avant la prochaine lune de sang. Il est retenu dans la prison. Je peux être utile ? Oui, alors un coup de l'armure, c'est où. Instructions pour vous de la part du commandant. Voilà, c'est ça. C'est ouf. J'aimerais bien lui dire ce qu'il peut en faire, oui. Le forgeron prend les documents, ouvre le seau et lit. D'accord, je vois. Je peux m'occuper de ton armure ou te parler des pièges à araignées à toi de voir. L'armure, hein. Il n'y a pas de photo, hein. Voyons voir. Je peux couper certaines parties, retravailler le plastron, alléger un coup. Tout ça, ça devrait te permettre de marcher plus facilement. Tu devrais même pouvoir courir un peu. Oh, ça c'est bien. Pendant 6 heures, pas de soucis. De toute façon, je vais aller. Planquer ici, puis on va dormir, hein. Mon armure, comment ça se passe ? C'est terminé. Forger, rassemble les différentes parties de l'armure et vous la remets. Elle n'est pas parfaite, mais tu verras la différence. Il faut fermer avec plus de temps. et tout l'autre chose. Bon, non. Ah oui, je ne peux pas changer. Notre souris est pudique, tiens. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on sent que le déplacement est un peu plus rapide. Par contre, pour la course... Ouais, il y a un petit... On peut... On peut augmenter la cadence. Alors, le... La prison. ... 1 1 2 1 2 1 je pense que je peux racheter les lieux maintenant je trouve que c'est de côté il tourne à la vache il si on rechouche ses yeux ça peut passer je sais comment t'en siffler c'est ici là alors les amis qu'est ce qui t'arrive un petit loup que fais tu ici qu'est ce que vous faites dans la cellule tu veux la récupérer je veux bien tu n'avais pas dit qu'il faisait si froid ici la nuit le joli eau mort on a reconnu de son meurtre le commandant m'a condamné à la pendaison sortir d'ici passe ton chemin tido oublie moi peut-être que je le mérite pourquoi lorsque votre père a fait vos affaires il est temps d'y aller ça serait si facile tu penses que me sortir d'ici sera simple vous préférez que je cache une clé dans un bout de pain petit scribu insolent disons que tu parviennes à me sortir de cette cellule et ensuite allons nous passer tranquillement à la porte principale et le port nous pourrions partir par là si vous êtes innocent je le prouverais le seul fatal ils sauraient quoi faire on va commencer par le tort je suis membre de la garde des rats jusqu'où penses tu qu'ils me laisseront aller si vous êtes innocent je le prouverais le commandant est borné tilo il n'entendra pas raison le géolier pourrait revenir d'entre les morts pour désigner son assassin le commandant le ferait tout le monde d'accord ça annonce la couleur il semble que la potence soit la seule issue il ya un bateau sur la rive retrouve moi là-bas venez avec moi mettez la clé tu ne te souviens pas dans notre première rencontre n'est ce pas en haut de la tour ce n'était pas la première tu connais le début mieux que moi une nuit au poste de contrôle sur la route de terne j'ai rencontré le mira à amel loin de là tilo je t'en prie ne n'interromps pas poste de contrôle sur la route de terne de souris sans papier valide et un sourisseau dans leur charrette en train de mourir d'une morsure d'arrivée il voulait voir un docteur dans une mine quelques milles plus loin à mon fils j'étais le sergent de gare cette nuit là c'était vous ce qui est arrivé c'était de ma faute à la vache ils ont dit qu'il ne vous trouverait pas non les gardes ils auraient pu vous laisser passer je pensais vous reconnaître mais je n'étais pas sûr mais alors c'est vous qui avait emmené bras au praticien de essayer de le sauver oui après ce qui s'est passé mais il faisait si noir il y avait beaucoup neige je me suis perdu que vous est-il arrivé après cela c'est pas revu le commandant de la garnison m'a fait passer la nuit en prison pour avoir déserté mon poste je n'ai pas su ce qui était arrivé à ton fils jusqu'au lendemain pourquoi avez-vous arrêté lui aider un tribunal a lieu j'ai été rétrogradé quoi oui j'aurais préféré que vous ne fassiez rien bah c'est rare kilo la nuit le bras est mort j'étais complètement ivre à la vache parce que vous me le dites c'est pas grave pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt vous avez la clé libre à vous d'utiliser vous ouvrez votre bouche mais aucun sens je sais batilo fait ce que tu as à faire retrouve mes rats soit le plus heureux possible ah merde il n'y a pas de bon on va on va aller voir la crapote alors tu as entendu ça tu as entendu ce vacarme depuis des jours ça va et ça vient là ce fichu sifflement tu l'entends est-ce qu'on l'entend là je ne fais même plus la différence écoute moi bien je veux que tu ailles étrangler le maudit scribe qui me fait subir ça le sifflement j'ai réglé le problème ça s'est arrêté quelque chose le dit ça ne vous gênera plus bah j'ai rien fait c'était quoi c'était mon ami silas mais je vais pas demander d'arrêter de s'il est ok bon ça c'est fait tout seul alors sourisot qu'est ce que tu fais encore là j'ai besoin de non c'est ça non tu le potes en soi on peut lui parler de la cour pauvre diable à t'être entendu ça vaut pas une bonne peignée mais je me contenterai de ça quel enfoiré c'est peut-être vous qui vont pendre ça c'est rigolo ça me pendre par où il faut un coup pour être pendu je vous en fais j'ai besoin ouais on m'a dit qu'une grenouille connaissait peut-être le chemin pas n'importe quelle grenouille mais j'ai prêté le serment en tant que pirate de ne jamais plus en parler fait chier qu'est ce qu'il va me demander on était à trois jours de scannes quand la sorcière du lac a été attaqué sans raison par le héros des derniers et puis quelques semaines plus tôt oui le vaisseau admiral le beau navire c'est celui qui est chaud sur la plage c'est une bataille mémorable les vaisseaux a subi de lourds dégâts mais le lac avait bien trop peur du capitaine pour oser nous engloutir cours de munitions mais pas d'idées on a trouvé refuge dans le manteau de périclave mais avec notre grande voile en lambeaux et notre coque et ventre et on était en point facile pour le cerf on s'est perdu dans la grisaille pendant des jours c'est alors on a vu une tour noire s'élevant au dessus du lac telle une lance transperçant son coeur l'île de périclave on a cru être sauvé mais on a intérêt en l'enfer l'enfer sur terre c'est tout ce que je dirais à ce sujet tu sais à quel point je ne t'aime pas souris saut mais je t'en conjure ou j'vous périclave elle n'était pas censée être découverte cette idée est maudite et quiconque pose le pied dessus et qu'on aime mais pas m'aider jamais j'ai juré d'emporter ce secret dans ma tombe capitaine est le seul autre âme ici bas qui connaît le chemin et même lui aurait besoin de mes cartes il n'y a qu'à lui que je pourrais les donner et à personne d'autre alors à moins que tu t'appelles capitaine poudrière de la sorcière du lac je sais que ce n'est pas le cas merde je te suggère d'oublier il est là alors vous ne voulez pas changer d'avis concernant jamais seul les yeux du capitaine poudrière faut que je me fasse passer pour le capitaine poudrière et tu ne ressemble pas vraiment oui votre capitaine à présent là derrière dans la cellule d'à côté lui parler bien la seule chose qui m'empêche de devenir fou j'ai du nouveau à propos du capitaine poudrière alors qu'as-tu à dire comment dire j'ai bien peur qu'il soit parti ah bon parti où ce que je voulais dire c'est qu'il est endormi j'ai souhaité dire qu'il est mort non oui est-ce que je peux faire quelque chose j'en ai bien peur vous entendez ça capitaine il dit que vous êtes mort putain il me croit pas en fait ce sale scribu qui vous parlez il parlait à l'autre vous avez bien raison capitaine un vrai c'est la trigne alors dans une des prisons enfin des cellules puis c'est celle là là ici j'avais trouvé un truc de pirate inventaire comment ils l'ont appelé pirate voilà chapeau de pirate c'était le truc le cache oeil donc ça serait lui donc il me faut le déguisement de pirate putain après le déguisement de roi nous voilà partis pour choper le déguisement de pirate de toute façon on va aller voir le comment il s'appelle le forgeron et puis on va aller le cuisiner sur ce costume et en termes de quête ça s'appelait comment ça infamie de pirate ils auraient pu mettre un nom du truc machin poudrière ça aurait été pas mal bon bah on va retourner voir notre forgeron à l'étage j'ai besoin de trouver plusieurs choses merde c'était pas ça vêtements voilà costume de pirate ah vraiment tu vas être un pirate tu penses en avoir l'étoffe c'est pas de la rigolade ce sont les bandits des assassins à la grenouille dans la prison ils te transperceraient avec une lame sans aucune hésitation Kirol j'aurais plutôt imaginé qu'il serait plus enclin à l'étranglais on est en fait de l'humour oui j'ai fait sa connaissance bon je t'ai dit ce que je savais maintenant tu as 8 florins voyons voir il y avait un pirate emprisonné il y a des années poudrière exactement je ne l'ai jamais vu sortir j'ose espérer qu'il est toujours quelque part en bas je vais t'indiquer des points d'intérêt sur ta carte d'accord ah il donne des points d'intérêt sur les cartes ça c'est nouveau attends si je dis oui que je dis vêtements d'accord tiens c'est marrant ça non merci si je regarde ma carte là il y a que dalle il faut que j'aille à différents endroits et que je regarde les choses qui pop alors de retour en prison là on peut voir qu'il y a un truc qui est apparu alors forcément comme j'ai déjà récupéré l'oeil celui-ci n'apparaît pas ça c'est chez lui donc c'est le rouillé clé du placard merde qui a cette qui a la clé où est la clé le frelon non non touche pas à ça petit c'est lui qui l'a non je me souviens pas de clé ah lui il dort ah oui il pète oh c'est immonde c'est immonde c'est l'enfer cet endroit il y a l'intérieur le doudou y a rien c'est bien écoutez il n'y a pas de tiroir oh super c'est le tiroir de la table qu'est ce qu'on a de beau là dedans baudrier nice il me reste une écharpe et les bottes alors vu la logique c'est pas ici on va aller dans d'autres zones on va faire un tour du côté des catacombes et du port on va pouvoir aller checker tous les deux j'ai été au niveau de la tour solitaire j'ai rien vu catacombes que dalle de toute façon après il me reste plus 36 endroits connus après il y a la plage et puis vu les cartes que j'ai acheté je crois qu'il n'y a pas d'autres endroits alors de toute manière j'étais en train de me dire avec le forgeron alors j'aurais du casser ma tirelire bien avant on doit pouvoir spotter tous les toutes les missions comme ça où il faut trouver un certain nombre d'objets je pense que moyennant finance il nous les doit pouvoir nous aider ne serait-ce que nous dire où c'est déjà où il en reste alors je sais pas si à un moment donné dans le jeu ils en parlent ou ils insistent mais le forgeron c'est vraiment la clé de doute et même si le la zone principale la cour vous avez le vous avez le puits il y a certaines zones qui sont compliquées à appréhender le fait d'avoir les plans de chaque jour c'est un mode de pirate alors là comme ça à la lumière on peut passer à côté facile tac il me reste plus que l'écharpe et bah on va aller on va aller du côté de la plage alors c'est je vais me mettre dans la bonne direction huit c'est par là la plage on va monter puis on va prendre le passage là-haut jusque là où il y a la petite lumière pareil de se balader du jour ça aide quand même énormément la plage tiens c'est pas ici qu'est-ce que c'est agréable de courir par contre notre jeune ami s'épuise rapidement dans le on va voir tous les ratatouille pirates là c'est ici putain c'est l'endroit où il y a un mille pattes il y avait deux pépites d'or cachées ici et la ceinture c'est vrai que j'étais venu une fois j'étais venu une fois mais le mille pattes avait fait que je m'étais surtout mis à l'abri j'étais ressorti parce qu'est-ce qu'il y a parce qu'est-ce qu'il y a c'est encore une urne donc là maintenant notre petit costume tièce de course putain super bien galoper et ben assez sympa de pouvoir profiter des paysages on a quand même une folle allure là je peux dire c'est excellent on va aller retourner voir notre ami la grenouille en prison on va pouvoir retourner voir donc la grenouille il y a plus qu'à trouver un endroit pour se cacher il y a plus qu'à trouver un endroit pour se cacher capitaine est-ce que je rêve c'est bien vous en chair en os capitaine vous n'avez pas pris une ride tu m'étonnes même rajeuni il y a quand même quelque chose de différent chez vous et pas si con que ça vous avez l'air plus petit vous m'avez toujours admiré pas vrai et bien nous ne sommes plus aussi proches qu'autrefois pas vrai je vous le fais pas dire mais rappelez-moi quelle était cette chanson que vous chantiez tout le temps oh la 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 soren il va falloir trouver qu'il est la bonne quelques gouttes de paradis les vagues peuvent déferler le bateau faire naufrage et chacun d'entre nous pourrait bien se noyer mais les pirates nomme la mer le breuvage alors levez votre choc pour mieux sombrer nous voirons un coup avec les cravoureurs et voleront au roi des poissons sans gobelets nacris avec les belles sorenes nous sifflerons des liqueurs jusqu'à la dernière goutte de 7 boissons sacrées c'est bien ça en terme de longueur c'est parfait moi ça me donne bien alors capitaine dites moi de quoi vous avez besoin faut qu'on parle de périclave je suis un peu raide de donner moi de l'argent non ah oui une souris est venue chanfureté il voulait que je lui parle des cartes ah vraiment qu'est-ce que vous lui avez dit pas un mot vous m'avez fait jurer de ne jamais parler de cette île oh sacrément fourbe mais j'étais prêt à me recevoir je n'ai même pas parlé du coffre enterré sur la plage tiens un coffre enterré intéressant ça là où l'ombre de la vigie apparaît à 5 heures il va falloir être une heure particulière ça c'est assez moyen parce que vraiment s'il y a un lit il y a un lit là où on a récupéré un élément d'armure et puis même si j'en avais parlé j'ai toujours la clé la fille de la clé je ferais mieux de la prendre pas vrai donc vous les voyez encore capitaine quand vous les fermez les yeux les orbites noires les os blanchis par le soleil de plomb et ce bruit ce bruit les yeux de kérold sans plus de larmes capitaine promettez moi que vous le détruirez cette fois la grenouille crache une clé d'argent elle retombe doucement dans votre paume tendue suspendue un moment par un long filet de baffes claires niveau de détail bien crade alors résolvez la devinette de rick kérold sur la côte il va falloir y aller à une heure particulière et bien on va retourner sur la plage alors on est au niveau de la plage pas très loin d'être 5h et on peut voir l'ombre qui varie alors au début ça a monté l'ombre on est où ça ? on dirait qu'on est ici c'est marrant c'est monté j'avais l'impression que ça redescendait j'ai l'impression que c'est là c'est pas évident parce qu'en fait à partir de 5h le jour commence à partir j'avais des ombres qui montaient tout à l'heure ça c'est assez bizarre mais le rond de la vigie semble être arrivé ici au début quand je suis arrivé vers 3h le truc était là si on s'est quelque part par là alors maintenant on va jouer avec ce qu'on a sous la main je savais que j'avais il allait y avoir quelque chose à faire avec ça déjà si on arrive jusqu'à l'endroit ça voudra dire que c'est pas déconnant j'espère qu'il n'est pas trop précis c'est quoi ce merde ? pourquoi ça ne t'aide pas ? il faut que ça ne t'aide pas c'est quoi ce merde ? pourquoi ça ne t'aide pas ? Je fais de l'allumer, je vais crever, je le sens. Ah oui, d'accord, ça marche. Bah bingo ! Oh là, il y a des serrures. Alors, Résia, te voilà pris au piège, Trésor. Oumar, Résia, que faites-vous ici ? Je récupère ce qui m'appartient. Comment m'avez-vous trouvé ? Ça n'a pas été difficile, tu fais assez de bruit pour réveiller les morts. À présent, écarte-toi de ce coffre. Vous écartez de quelques pas, bien, tu es assez loin. Je te remercie, Trésor, ça fait des années qu'on cherchait le trésor du capitaine Poudrière. Volker, mon amour, quand je pense que tu avais raison depuis le début, je suis désolé que tu ne sois plus là pour voir ça. Il me manque, tu sais, on formait un mot duo. Mais je pense que cette récompense est à la hauteur de son sacrifice. Qu'est-ce que c'est à vous ? Je veux juste les cartes. Vous avez tué le géolier ? Moi ? Bien sûr que non, Chérie. On s'entendait bien, lui et moi. Mais il s'était fait beaucoup d'ennemis. A voler les condamnés, à piller les catacombes, à jouer, tout en cherchant le trésor du capitaine. Il était tout près de trouver quand il est mort, mais aussi près, mais pas aussi près que toi. Comment avez-vous su ? La grenouille dans la cellule, il me semble lui parler dans son sommeil. Oh putain. Les gardes ont entendu la grenouille et Volker a entendu les gardes. La sorcière du lac a trouvé Périclade et s'en est retourné des trésors à la lécale. On dit que c'est à cause du trésor qu'il a fait naufrage. J'ai donc rendu une petite visite à Kérol. Qu'est-il dit ? Un tas de choses et surtout du charabia, cet imbécile puant et répugnant. Il disait que le capitaine aussi était en vie, mais son corps est bien là toujours enchaîné au mur. Je veux juste les cartes. Chérie, que vais-je faire sans toi ? Je pourrais simplement faire une copie de la carte. Chérie, cela fait un beau conte de fées. Et le menestrel se précipite vers Périclade pour retrouver sa bienvenue. Bah oui. Mais tous les contes ont une fin, tu le sais bien. Et ta fin est ici, dans ce trou. Putain. Démasquer le traître. Recherche annulée. Je sais que le commandant t'a demandé de trouver le maître. Et bien me voici. Putain, elle sort le couteau, bordel. Vous êtes le maître des contrebandiers ? Oui. Ce n'est qu'un de mes nombreux noms. Bordel de merde. Pourquoi vous êtes-vous appelé le maître ? Faustus, les gardes, le commandant. Aucun n'a jamais accordé le moindre intérêt à la vieille réserve. Cette cuisine était l'endroit idéal pour se cacher. Il serait mieux d'y aller. D'y aller ? Je crois pas. Petit scribu. Putain. Cuisinier, prendre une émeraude dans le coffre. Trésor des pirates. Fuyer. C'est quoi ça ? Si cela peut te consoler, ta mort rendra ta vieille Uma très très. Elle hurle, les yeux soudain enfoncés dans leur orbite, tandis que sa fourrure et sa chair se séparent de ses os. On ne va pas voir ça. En un instant, Uma n'est plus tel un champ final. Le cristal se but alors à dégager une lumière verte et inquiétante. C'est alors que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, j'ai une aura au trou. Merde, tous les ratatouilles sont en train de... Oh là là là. Ah et Pierre, je ne peux pas courir. Ça, j'adore. Je sais où je dois aller ou pas ? Ah, il y a une brave souris. Madame, les morts sont réveillés. Oui, je le sens. La flamme verte est de retour et... Que dois-je faire ? Une fois la flamme est en haute allumée, il n'est pas facile de l'éteindre. Seuls vous... Seuls vous ne pourrez rien faire. Malédiction de la flamme verte. Trouvez de l'aide contre la flamme. Rassemblez vos camarades et priez pour qu'il ne soit pas trop tard. Seuls les vivants pourront vous venir en aide à présent. Une course encore ou pas ? Oh là, oh là, oh là ! Comment je fais ? Mais où est-ce que je dois aller là ? C'est un peu... J'aime pas trop ça quand je sais pas où je dois aller. Surtout quand je vois qu'il y a des... Qui me course. Ah d'accord, ok. Si il t'aura crevé... Il me court après. J'ai l'impression que je l'ai... Je l'ai semé. J'ai l'impression que je l'ai... Je l'ai semé. Vers le port. À un moment donné, il y a un trou. Voilà, c'est ici. Alors, est-ce qu'il... Non, c'est bon. Ils sont normaux. Attends, faut que je retourne voir mes... Mes différentes amies. On est de retour dans la cour. Et alors, par contre... Bon, il... La nuit est tombée. Je sais pas si... Vous avez parlé, je suis plus de la lune. Je sais plus quoi pour... On a notre amie qui est prête à se faire pendre. Il y a le commandant. Ah, euh... On n'a rien fait. Il nous adresse la parole. Soldat Gabar, tu es là pour servir la justice. Euh... Chef, oui chef. Vous avez condamné un noble rat à être pendu. Souhaites-tu prendre sa place ? Monsieur, je sais que vous êtes bon. Tenez-vous vraiment à garder cela sur la conscience. Je vous apporte de tristes nouvelles. C'est facile. Là-bas sur la plage, le cer... Les morts se sont réveillés. Quoi ? Qu'est-ce que tu inventes ? Serais-tu ivre ? Monsieur, je connais cette souris. Vous pouvez lui faire confiance. D'abord une souris. Prendez-le également. Oh la merde. Je vous ai peut-être trompé, mais je n'avais pas de mauvaise intention. Je crois que c'est celui qui m'a jeté une bouteille. Je fais de mon mieux pour aider chacun de vous. Ce scribium a volé mon tir. Et tout ce qu'on va avoir fait, ils vont nous le balancer dans la charge. Je vous vois pour certains comme des amis à présent. Ils parlent de moi là. Je suis venu pour prévenir que ce donjon s'éterre et sont en grand danger. Ça suffit. Je n'écouterai plus un seul de tes mensonges. C'est encore une ruse pour sauver ton ami de la corde. Garde. Arrêtez cette souris. Souris. Pourquoi est-ce qu'il a dit souris ? Gabar. As-tu vu une... Ah ! Qui c'est Gabar du ça ? Flak. Celui qui était à la cantine. Les deux gardes gisent au sol inconscient au-dessus d'eux. Brandissant son marteau, se tient au rouleau le forgeron. Maudite souris. Qu'as-tu fait ? Forger, que se passe-t-il ? Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors... Allons alors commandant. Venez donc vous asseoir ou vous suivirez le même sort. Oh ! Qu'est-ce qui fait le forgeron ? Le coffre rempli de cristaux enterré sur la plage. Tu l'as ouvert ? Pas vrai souris. Vous êtes au courant du coffre ? Mon coffre. Je t'avais dit de ne pas te mêler de tout ça. Pas vrai ? Vous êtes ce pirate autopoudrière ? Oui. Et ce scribu a libéré le fléau. Donc c'est le... Je me suis déguisé en loup en fait. La flamme verte. Vous êtes tous devenus fous. La flamme verte est un mythe. J'ai vu la chair de tout mon équipage fondre sur leurs os. Ça n'a rien d'un mythe. C'est ce qui est arrivé à la cuisinière. A l'autre côté, ça ne m'étonne pas trop. Parce qu'au relou, je trouve quand même que je trouve tout ce que je pouvais avoir besoin et il était au courant. Est-ce que les macchabètes ont suivi jusqu'ici souris ? Non, ils se sont écoulés avant d'atteindre la grotte. Alors il n'est peut-être pas trop tard pour les arrêter. Et comment ? En brisant ces maudits cristaux. Mais les morts, ils sont si nombreux. Rouleau, capitaine, détachez-moi, je peux vous aider. Le forgeur hésite, pioche la tête, il sort un couteau et coupe avec adresse les cordes qui liaient les poignées de silas. Vous êtes le bienvenu dans nos recommandants. Vous n'irez pas loin, je vous le promets. Ah bah il est le roi. Est-ce vraiment nécessaire ? Il est prêt, c'est vrai. Le forgeur se précipite sur son atelier et attrape un marteau plus grand encore. Rejoins-moi à la plage de l'ossuère. Souris près de l'épave à sortir du lac et sois prêt à te battre. Le forgeur se rue sur la porte ouest et n'est bientôt plus usé. Silas pose sa patte sur votre épaule. Va-t-il au, je te retrouverai bientôt. Je te donne ma parole. Bonne chance. Silas a sa pièce et montre 4 à 4 l'escalier de la tour de vie. Oh putain, par contre, ils vont pas... Attends, je peux peut-être choper des trucs sur eux, non ? Mouchoir. Putain, il est réveillé. Ah, ils sont tous en mode alerte rouge. Donc on va retourner à la plage. Donc comme d'habitude, on va prendre l'ascenseur deux fois. On va arriver au niveau du port et du port on ira à la plage. Je peux mettre mon petit costume pour aller plus vite. Nous sommes à la plage. Alors, première question, est-ce que les rats reviennent à la vie ici ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus leurs traces. On est quand là ? Ouais, ça va se... Ça va finir par se lever. Oups. Je vais retirer ce que j'ai dit. Les rats sont là. On essaie d'enfer cette endurance. De toute façon, là, j'ai plus de problème d'endurance. Ça va. Tu vas trop bien. Un petit storien. Ça va. L'infermer de sauvage. Ça va. Un petit est. Ça va. Un petit. Un petit. Ça va. Un petit. Quelque chose vous dit qu'une fois que vous entrez, j'ai pas eu le temps de me rendre, détruire les cristaux de brisance. Rouleau vite, souris, la brisance. Ah bah, il va falloir utiliser la brisance pour détruire les cristaux, je pense. Porte là, au coffre, nous devons briser ce cristal. Par contre, qu'elle plaît de ne pas pouvoir courir plus vite. Sors de là, sors de là, mon pote. Souris, écarte-toi. Que pourront nous faire ? Ils sont si nombreux. Tu vois pourquoi on appelle cet endroit la plage de l'osso-air ? Où est-il ? Il va venir, il a juré. Au moins, nous m'aurons tous les deux. on m'attend vous ne m'aurez pas ici si là à la jauger ok je suis juste parce que je me suis dit si vous en faire péter d'autres j'ai vu 1 sur 3 oh la 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 défendre moi défendre moi défendre pour le faire péter j'utilise mon petit ma petite pierre dépose hop allez allez pouce mon dieu j'espère qu'il est assez près crack dépêche toi qui sort de la montre 2 sur 3 c'est un sacré coup souris ils ne resteront pas morts longtemps il va falloir un dernier effort frappe le encore je suis allé vers mon copain ok super merci dame quel enfreur je crois pas que ce soit nécessaire d'en ramener l'eau je me sens des trucs qui sont encore plus lourds qu'avant je suis allé vers mon dieu la malédiction de la flamme vétale ils ont disparu tu vas bien t'es blessé ouais ça m'a pété un peu à la gueule deux trois fois oublier la souris aide moi à fermer le coffre ensemble les deux rats remettre le couvercle du coffre sur ses charnières le forgeur se met au travail pour sécuriser les verrous si l'eau t'est incroyable fatal et gustos les voilà c'était quand même pas trop long qu'est ce que vous faites là vous deux a vu la bataille depuis la crête à côté de la droite on est venu aussi vite qu'on a pu ça oui on peut jamais à côté d'une maillard mais on arrive toujours à la fin alors il n'y a pas de trésor c'est ça Tilo imbécile de souris je devais te tordre le cou pour ce que tu as fait j'ai gardé ça enterré pendant 20 ans j'ai tout abandonné pour qu'il reste caché et tu capitaine tu auto pour rire ça suffit la souris c'est bien c'est bien de se passer oui mais bon je suis quand même toujours énervé c'est tout maintenant c'est fini oui pour l'instant pour l'instant qu'est ce que tu veux dire les cristaux ne sont pas à la source de la femme plutôt un canal pour son pouvoir alors ce n'est pas fini non la flamme verte existe toujours elle est bien elle est loin d'être vaincu comment ça va sourire Gusto Fatale vous êtes cherché orange t'es liant on n'est jamais vraiment parti il fallait juste qu'on récupère quelques affaires au revoir vous deux et bien voilà attendez je voulais vous dire quelque chose oui quoi donc au revoir super cette fois tu me quitte vraiment ouais je crois bien Fatale vous étreint chaleureusement adieu Thilo Fatale quoi ah putain il m'a volé quelque chose la souris vous tente à contre coeur votre bourse quel enfoiré à quoi ils peuvent bien lui servir le flora là où il va donne lui autre chose Thilo la première fois que tu es entré dans notre cellule j'ai volé la lutte canoir qui était dans ta sacoche vous n'auriez rien du vous n'auriez pas du faire ça je ne savais pas ce que c'était quand je te l'ai pris je l'ai examiné une fois que tu étais parti mais c'était trop tard j'ai eu peur que tu comprennes que c'était moi tu n'as pas remarqué sa disparition comment ça te plaît-il je suis désolé Fatale je ne peux pas en parler ça te les bras c'est un beau nom très franc c'est pour cela que Mera l'avait choisi tiens je suis vraiment désolé la souris est mignon je pense que je vais pouvoir dormir après ensuite je suis encore là tout ça était du bluff hein ok si là tu es prêt à partir qu'allez vous faire à présent une chose est sûre je ne peux plus reculer et pas venir avec moi laissez ces trois là gérer tout ça non souris je dois prévenir le conseil et la flamme verte est de retour s'il ne vous croit pas je l'ai vu de mes propres yeux j'ai moi même du mal à le croire mais je dois essayer je vous souhaite bon courage si là c'est si je trouve si je trouve Mera j'ai peur peur de quoi qui retrouvera-je vraiment il y a tant de choses que j'ignore sur elle ton grand amour je te le souhaite et une rebelle elle fait fond tu devrais être fière d'elle fais en sorte qu'elle n'ait pas fait ça pour rien et si Mera n'était pas là on dit que les pies ne mentent pas je suis qu'une souris je ne peux pas parler pour les autres souris mais j'ai rarement croisé une créature aussi courageuse que toi pardon je n'ai pas encore trouvé tous vos call porteurs laisse tomber au moins ils sont humains adieu merci pour tout ce que vous avez fait pour moi ce qu'il va me donner Laura ouvre sa patte et dévoile un callé au porteur prend le doucement garde-la avec toi si jamais tu as besoin d'aide elle pourra vous retrouver avec un peu de temps si je l'ai bien entraîné et Thilo pour Brun je pense qu'il est temps de tourner la page ne l'oubliez pas jamais Silas vous remet un parchemin papier tiens la carte de Périclave mets toi en route à présent et fais tes adieux rouleau j'ai réparé ce bateau du mieux que j'ai pu il est vieux mais il devrait te garder au sac le coffre qu'est-ce qu'on en fait il faut l'emporter loin d'ici il est enterré profondément ou personne ne le trouvera jamais c'est moi qui l'a porté d'ici c'est donc à moi de le prendre tu n'as pas besoin de le faire seul Gusto et Fatale peuvent t'aider n'est-ce pas quoi nous ? d'accord on ira jusqu'à la route de Peza vous commencez scrébu alors vous avez tué le géolier n'est-ce pas pour protéger votre secret protéger le coffre exactement pour qu'il reste que de te cacher tu allais me laisser prendre pour tu allais me laisser prendre pour un crime que tu as commis ça c'est Silas qui parle j'avais pas encore décidé quoi faire vous avez tué forgeur au pire je suis désolé j'ai fait au mieux pour l'honneur depuis l'argent que vous récoltiez oui c'est pour sa famille d'accord tout l'argent qu'on a donné pour récupérer notre x ça ira à la famille du ford alors en fait il est toujours mort pour garder ce coffre secret vous m'auriez tué aussi ? peut-être et je commence à bien t'aimer je t'aurais peut-être juste coupé la langue et vous l'avez aussi entendu chanter je comprends maintenant pourquoi vous n'êtes jamais partis vous gardiez un oeil sur le trésor oui je suis parti je suis arrivé au cap là-bas avant de faire demi-tour ce que j'ai vu sur périclave qui est arrivé à mon équipage ce genre de choses change une créature si ce que contenait le coffre n'était pas la flamme verte où est-elle ? tu connais la chanson du guerrier doré chante-la oh non 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 je veux pas chanter guerrier de river hop petite chanson certainement la dernière par un triste matin à Valéa la flamme émeraude s'avança les remparts de périclave faisant pâle figure les paysans frémissaient sous leurs armures et au milieu de délin combatté avec vaillance sur la salamande qui réhausse sa vaillance il réchauffa les âmes transi de peur marrant ça me dit quelque chose j'ai déjà vu la chanter et derrière des lignes chacun se crue vainqueur Jarlane et Nicto étaient au premier rang noir et blanc bleu comme l'océan baignent dans la lueur du néant étinceux la flamme verte contre douze raflants boyant puis résonna dans la plaine de sang du clairon Dès là Jarlane, Nicto et leurs compagnons venaient d'invoquer un puissant chaos qui au feu étouffa les derniers assous Voici ta réponse c'est là-bas que tu attendras la femme et Kerold cette satanée grenouille j'aurais dû lui couper l'entrejambe l'autre jambe l'entrejambe tout de suite et le laisser sur cette île vous lui avez vraiment mangé la jambe ? j'y suis pour rien c'est lui qui nous l'a cuisiné je vais m'occuper de lui t'en sais pas bien entendu c'est ce qu'il a dit alors c'est bizarre le pouvoir de la flamme verte n'a aucun effet sur nous pourquoi n'avons-nous pas été transformés ? qui sait ? à mon avis ça à avoir avec le bois comment ça le bois ? le bois le coffre en bois le bois du bouclier du Scrébu les chicots du forgerer sans lutte t'as qu'à gauche ton ça suffit vous deux allez au revoir capitaine tu y vas maintenant oui c'est l'heure avant que tu partes souris je voudrais récupérer mon chapeau le cache-oeil aussi non c'était la mode à l'époque non tu sais chez le pirate le capitaine vous enlève son chapeau et se le met sur la tête qu'est-ce que t'en penses mieux toujours ? est-ce que je vais me mettre comme costume ? costume du roi alors vous avez combattu avec forte brave souris je vous remercie je suis heureuse d'avoir été vu ah oui c'est vrai les gens ne la voient pas fatal comptez vous remettre cette urne dans la tombe la remettre ? on est les voleurs on ne remet pas les choses à leur place c'est pas à toi qu'ils demandent une question est-ce que les lunes aient vraiment besoin de tous ces joyaux ? oh putain ils sont infernales je vais m'assurer que ce soit fait adieu madame à revoir brave souris puissiez-vous trouver ce que vous cherchez capitaine mettons ce navire à flots quoi ? tu crois vraiment pouvoir atteindre un périclave dans ce rafio ? tu verras besoin de moi à lieu dangereux souris je ne peux pas te promettre qu'elle soit en vie mais j'en ai eu assez pour te dire que rien n'est impossible tu es droit devant toi souris jusqu'à ce que les courants t'emportent vous montez à bord du bateau s'il s'enfonce plus profondément et d'un geste assuré pousse le bateau sur le lac tu sais je n'ai jamais eu autant de respect pour une si petite créature au revoir mon ami alors que vos amis s'éloignent jusqu'à disparaître vos pensées se tournent à nouveau vers Mera oh les mignons périclave qui vous attend à l'horizon enveloppé de brouillard et de mystère une île porte autant d'espoir que de vérité de souvenirs que de rêve que de rêve la promesse d'un autre comte à écrire ah ça ça veut dire que c'est to be continued et bien sympa ce petit jeu très mignon très joli visuellement pas forcément évident à s'y retrouver alors c'est vrai que j'aurais j'aurais dû très certainement craquer ma bourse plus tôt et acheter des renseignements et des cartes à notre ami forgeron donc pour la partie on va dire de se retrouver dans l'espace ça m'aurait aidé cependant ça reste quand même compliqué au début surtout dans les phases de pénombre quand il fait nuit ça aide pas et par contre le gros point noir reste les déplacements on passe notre temps à se déplacer et c'est des phases un petit peu longues qui sont pas très drôles un point de téléportation en terme de gameplay aurait été le bienvenu encore une fois c'est pour à la fois qu'il y ait des cassures de rythme et qu'on perde du temps encore une fois moi ce que j'aime quand je joue à un jeu c'est l'efficience et le plaisir et retraverser x fois des zones juste pour les traverser ça sert à rien on perd notre temps et c'est pas amusant sinon pour le reste je trouve très 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 sympa l'idée des costumes pour s'infiler très bien bon c'est vrai que l'armure on aurait aimé qu'on puisse se balader un petit peu plus un petit peu plus vite plutôt dans le jeu mais mais assez sympa une expérience agréable à découvrir d'aujourd'hui